Bonjour tout le monde, je présente aujourd'hui un projet, le rapport évidemment est disponible sur le site de l'IRSST, évaluation de méthode de prélèvement et de caractérisation de nanomatériaux manufacturés dans l'air et sur des surfaces des milieux de travail. A la fin de ma présentation, je présenterai évidemment toutes les personnes qui ont participé à ce projet, tout le volet également analytique que je présente et qui a été développé par beaucoup d'étudiants, de co-chercheurs dans différentes universités. Avant, je me suis permis de faire un petit historique sur les travaux qui ont été faits à l'Institut concernant les nanoparticules, les nanomatériaux. Évidemment, on va commencer avec mon collègue Claude Ostigui, qui est retraité de l'Institut et qui a grandement collaboré au dossier des nanoparticules. Donc il y a eu des guides, en 2006 déjà, il y avait un guide qui identifiait des mesures de prévention quand on utilise des nanoparticules. En 2008, il y a eu le premier guide officiel qui a été publié, toujours sous la direction de Claude Ostigui. En 2012, donc là c'est un document que j'ai produit à l'Université de Montréal, qui était une première étude qui visait à caractériser, contrôler l'exposition professionnelle aux nanoparticules et particules ultrafines. Dans ce titre, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la notion de nanoparticules et de particules ultrafines, qui est, en tout cas que nous, on a décidé de bien séparer, de bien identifier, les particules ultrafines étant ce qu'on peut appeler des particules nanométriques indésirables qui vont être produites par différents procédés, comme les fumées de soudage, les émanations de moteurs diesel, etc. Les nanoparticules, nanomatériaux, nanoobjets, c'est lorsque l'on produit des objets à l'échelle nanométrique dans un but manufacturier. Donc dans ce premier dossier, en 2012, c'est à partir de ce dossier que je suis rentré un petit peu dans ce domaine de l'évaluation aux particules nanométriques, on avait visité différents milieux de travail qui s'allaient des alumineries à déjà des producteurs de nanomatériaux. En 2014, j'ai eu la chance de collaborer avec Claude sur la deuxième édition, la mise à jour du guide de bonne pratique, dans lequel on avait déjà identifié certains milieux d'intérêt au niveau des nanoparticules, des nanomatériaux au Québec. Le dossier nano a continué, et en collaboration avec l'Institut de recherche, donc avec l'IRSST, j'ai aussi eu la chance de participer à un groupe de travail, un groupe international de l'OMS qui visait à établir un guide de bonne pratique pour les travailleurs, donc pour faire de la prévention par rapport à l'utilisation des nanomatériaux. Ce dossier vient juste de terminer, le guide a été mis en ligne, je crois que c'est en février 2018, donc il est en version anglaise, on travaille actuellement sur une traduction en français de ce guide avec les gens de l'Institut. On arrive à 2017, qui est le document que je vous présente un petit peu aujourd'hui, un peu plus en détail, et je vous signale aussi de 2017-2018, publication peut-être 2018-2019 à suivre, mais c'est un dossier que l'on vient de déposer à l'Institut, c'est tout frais, je viens de recevoir des premiers commentaires de l'Institut, et donc c'est un dossier spécifique sur les particules non intentionnelles dans lesquelles on a visité de nouveau beaucoup de milieux de travail, et donc le projet en tant que tel, le volet terrain est terminé, mais donc on travaille sur le rapport en ce moment. Donc ça vous donne un bon aperçu de tout ce que l'on a fait par rapport à l'évaluation, que ce soit les particules ultra fines ou les particules nanométriques. Donc maintenant, le projet dont il est question aujourd'hui vise principalement à développer des outils, à faire des propositions d'une démarche d'évaluation des expositions professionnelles aux nanomatériaux. Vous allez voir qu'il y a des objectifs secondaires qui étaient l'utilisation de la microscopie électronique, notamment pour la caractérisation des nanoparticules, avec mes collaborateurs de l'école Polytechnique, donc l'équipe de Gilles L'Espérance, qui a développé cet aspect du projet de recherche. Et on avait également comme sous-objectif de regarder un petit peu sur le volet contamination croisée et tout ce qui est échantillonnage surfacique avec des méthodes, qu'elles soient actives avec des pompes ou passives pour voir la dispersion des nanomatériaux dans le milieu de travail. Donc c'est des choses que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai pas mal de photos parce que dans le rapport, il y a des tableaux assez importants avec beaucoup de chiffres. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on a analysé les données des instruments à lecture directe et vous montrer un petit peu des images en microscopie. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on a eu la chance de collaborer à la fois avec des producteurs de nanomatériaux, mais également avec des utilisateurs. Donc c'est une diapo un peu chargée que j'ai prise directement du rapport. Mais on voit finalement, j'ai pas de pointeur, mais on a visité neuf milieux de travail et on a eu la chance d'avoir des échantillons assez larges, assez représentatifs de ce qui est utilisé. SWCNT, c'est Single Wall Carbon Nanotube. Donc c'est des nanotubes de carbone simples parois. Donc on met ça souvent dans la grande catégorie des nanoparticules carbonées. On a eu la chance de travailler avec des producteurs de nanocellulose cristalline. Les trois premiers milieux sont des producteurs de nanomatériaux, des nanométaux de cuivre. On a le milieu 4, le S4, ce sont des nanofibres de carbone, nanotubes de carbone, nanoparticules lithium de fer phosphate et titanate. Nanoparticules oxyde de zinc, également dans le milieu 5. On retrouve encore des nanotubes de carbone multi-wall, donc multi-parois, dans le milieu 6. Le milieu 7, ce sont encore une fois des nanotubes de carbone multi-parois avec des nano-argiles. Là, on rentre dans le domaine des nanocomposites, des matériaux. Le procédé 8, c'est un procédé de vernissage de plancher dans lequel on retrouve des nanoparticules de TiO2 et de SiO2. Et finalement, le dernier est un producteur aussi, mais de nanocellulose cette fois-ci, non cristalline. Donc ça vous donne une bonne idée des milieux que l'on a pu visiter durant ce projet de recherche. Pour chacun des milieux, les interventions, c'était quand même assez variable au niveau de la méthodologie. Ça pouvait être d'une journée à plusieurs interventions réparties dans le temps sur une année complète. Donc c'était quand même assez variable. On a essayé d'avoir quand même plusieurs activités que l'on a évaluées indépendamment après dans le reste du rapport. Au niveau des méthodes, j'ai vu des gens arriver tout à l'heure qui vont être intéressés par l'instrumentation utilisée. On a amené ces petits équipements, comme vous pouvez le voir, ça rentre sur des chariots. Et bon, il y a près d'une centaine de kilos sur le chariot. Donc c'est à la blague que je dis des petits équipements. Mais donc on a essayé d'avoir une stratégie assez harmonisée dans chacun des milieux dans lesquels on avait des mesures qui ont été faites avec des instruments à lecture directe, donc ce qui est présenté ici. On utilisait donc des compteurs noyaux de condensation. On a utilisé les P-Track qu'on a au laboratoire et qu'on a utilisé dans beaucoup des projets dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, qui nous permettent d'avoir des comptes de particules sur des échelles relativement nanométriques. Donc on parle de 20 nanomètres, par exemple, de limite inférieure de détection. Donc ça, c'est des instruments qu'on avait déjà jugés très utiles. On a également utilisé le Dust Track, donc des photomètres laser, qui nous permettent d'avoir des concentrations massiques dans différentes gammes de particules. On a des compteurs optiques comme l'Aerotrack 9306, qui sont quand même assez faciles à utiliser et qu'on a eus dans le cadre de ce projet. On a eu également un instrument qui mesurait une concentration surfacique en surface spécifique, l'Aerotrack 9000, qui a été utilisé toujours en parallèle avec les autres instruments. Finalement, on a utilisé certains impacteurs en cascade, comme le LP, ou des instruments qui mesurent le diamètre de mobilité électrique, comme le IPS, dans chacun de ces milieux de travail, pour avoir une connaissance sur la distribution granulométrique essentiellement. En plus de ces méthodes des instruments à lecture directe, c'est un travailleur, un producteur, qui travaille dans une compagnie qui produit des nanoparticules carbonées, et qui ont été très collaboratifs dans le cadre de ce projet. Et donc, on a pu faire quand même des évaluations assez exhaustives. On voit également des cyclones qui ont été utilisés pour prélever des fractions respirables. Là, les analyses qui ont été faites spécifiquement dans le cadre de ce travailleur, la photo, c'est des analyses soit gravimétriques, soit thermo-optiques, où on mesurait le carbone élémentaire. Dans le cadre de ce projet, on a travaillé avec les laboratoires de l'Institut ici pour ces analyses. Dans le cadre de ce projet, on a également travaillé avec le laboratoire de Michel Bouchard à l'Université de Montréal, avec qui on a fait des analyses en ICP-MS, notamment ce qui était les concentrations de TiO2 dans un des milieux de travail. Toujours au niveau des méthodes, donc je prends un peu plus de temps là-dessus aussi, c'était un des objectifs du projet, le développement d'outils et de méthodes. On a fait des prélèvements avec un instrument développé par l'INERIS en France, le Mini Particule Sampler, qui nous permet de mettre à l'intérieur de ce petit instrument une grille de microscopie. Donc on place directement une grille, on utilise une pompe à un débit de 0,3 litres par minute, et on fait un prélèvement qui peut être directement dans la zone respiratoire du travailleur. Donc pendant un certain nombre de temps, la durée peut varier selon la concentration dans l'air. Ensuite, on prend la grille et mes collègues de Polytechnique font une analyse, donc c'est assez simple, il n'y a pas de manipulation de l'échantillon, donc on analyse directement la grille de microscopie par la suite. Au niveau des analyses en microscopie, différentes choses ont été testées dans le cadre de ce projet, notamment ils ont comparé certaines densités de prélèvement au niveau des grilles. ils ont fait des caractérisations du contenu des grilles. On a fait des analyses rayons X, EDS, pour avoir la composition chimique également des particules. Et dans certains cas, par exemple des nanotubes de carbone, donc des nanoparticules sous forme de fibres, on a fait également des recherches actives de particules pour essayer aussi de faire du comptage de ces particules. Au niveau surfacique, je l'ai dit dans l'introduction, on a fait certains prélèvements actifs et on a également essayé de faire des prélèvements passifs. Donc ici, on a un exemple d'une pompe d'échantillonnage dans laquelle on allait déterminer dans une zone prédéterminée des particules. Dans ce cas-là, on allait essayer d'identifier s'il y avait une contamination croisée au niveau des nanotubes de carbone dans différents endroits de cette usine. Donc là, on allait chercher spécifiquement la présence ou l'absence de nanotubes de carbone dans notre échantillon. Au niveau des méthodes, la méthode passive, encore une fois, je le dis, mais avec les collègues de Polytechnique, on a développé ce petit porte-gris qui nous permettait de fixer des portes-gris à différents endroits dans le milieu de travail et à la fin de la journée, d'évaluer la dispersion des contaminants. Donc on voit simplement sur la photo qui est à votre gauche, la grille qui se retrouve au centre et qui est ensuite analysée selon les mêmes procédés que j'ai décrits sur la diapo précédente. Donc ça, c'est une photo qui explique un petit peu aussi l'analyse de la grille. On utilisait des grilles. Je sais qu'il y a des gens dans la salle qui travaillent un peu plus en microscopie. mais on utilisait des grilles avec des numérotés qui nous permettaient de faire du comptage et aussi de retourner après sur les échantillons au besoin. Donc ici, on voit une grille qu'on appelle Cantifoil avec des ouvertures, ce qui permet évidemment de, quand on met la grille dans le porte-gris, il faut que l'air puisse passer à travers. Donc c'est ce genre de grille qu'on a utilisée. Pour le dépôt passif, on pouvait utiliser des grilles avec des films de carbone plein aussi si on voulait. Ici, on voit un exemple de particules déposées. On voit l'ouverture et on était capable ensuite de caractériser les éléments de la particule. Évidemment, on enlève les éléments qui sont associés à la grille ou au film de carbone et il nous reste les éléments ici, on retrouve du fer, manganèse et chrome qui sont associés à la particule qui a été identifiée. On ne se limite pas une seule particule par grille, on fait une vingtaine de particules par grille pour avoir une bonne représentativité des différentes particules qui se trouvaient dans l'air. Donc au niveau des résultats, comme je vous l'ai dit au début, pour chacun des milieux, on avait un tableau qui ressemblait à ça qui présente les résultats des ILD. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Je ne vous ai pas mis les neuf tableaux l'un à la suite de l'autre aujourd'hui. Ça aurait été un petit peu long. Par contre, j'en ai choisi deux qui montrent deux choses intéressantes. Donc on retrouve, ça c'est le milieu S2, on retrouve dans ce milieu, donc c'est la nanocellulose cristalline, on retrouve dans ce milieu deux activités qui ont été évaluées. On retrouve l'ensemble des ILD qui ont été utilisés. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a caractérisé le bruit de fond, donc dans les 15 minutes, 30 minutes qui précèdent l'activité. Au début de la journée, on a pris la mesure du bruit de fond avant l'activité et ensuite, on a fait la moyenne durant la tâche de travail, ce qui est la colonne T et le bruit de fond, c'est la colonne BF. Et on a fait le ratio, la colonne R, qui nous permet de voir un petit peu l'évolution dans le temps par rapport au bruit de fond des concentrations de particules. Ensuite, on a analysé les ratios et ce que l'on peut voir ici, par exemple, c'est qu'au niveau du P-Track et de l'Aerotrack 9000, le ratio des activités se situe en 0,93, 0,98, 1,07, 1,29. Tout le monde suit. Donc, c'est des ratios très faibles qui indiquent qu'il y a eu très peu de... l'instrument a mesuré très peu d'augmentation durant ce laps de temps. A l'inverse des instruments comme l'Aerotrack 9306, plus on monte en gamme de particules en allant de 0,3 micromètre jusqu'à 10 micromètre, plus les ratios augmentent pour arriver à des ratios de 50 pour 10 micromètre. Même chose avec le Dusttrack DRX en bas. Je sens que ma voix me quitte petit à petit de ma présentation. Mais avec le Dusttrack DRX en bas, on arrive avec des ratios de 100. donc ça indique que les particules aéroportées sont de l'ordre du micromètre et quand on fait l'analyse en microscopie, on confirme en effet que c'est le milieu dans lequel on retrouvait les particules les plus agglomérées. Donc on se retrouvait avec des très gros agglomérats qui ne sont probablement même pas dans la fraction respirable et donc qui étaient dans le milieu de travail. à l'inverse dans le site S5 ici on voit à ce moment-là donc on a des résultats le même tableau de résultats on voit cette fois-ci au niveau du P-Track et de au niveau du P-Track un ratio de 2.7 donc en fait les concentrations de particules sont passées de 2554 particules par centimètre cube d'air à 6960 particules par centimètre cube d'air donc c'est c'est une information extrêmement pertinente quand on voit le profil aussi on a tout le profil en continu à chaque seconde on a une concentration donc on est capable de vraiment de voir au début du procédé l'augmentation des particules et donc ça nous informe qu'il y a des particules beaucoup plus fines dans ce milieu-là et donc on va aller regarder ça un petit peu plus tard au niveau de la microscopie donc on obtient ce genre de particules donc c'est les oxydes de zinc les nanoparticules de zinc dans un procédé d'imprimerie donc on met ça dans des encres et on retrouve des particules bon on a deux types de photos ici c'est sûr qu'on laisse les grilles un certain nombre de temps donc il peut y avoir de l'impaction qui se fait sur la grille et donc il y a des questions au niveau de la représentativité des agglomérats que l'on avait dans l'air est-ce que les gros agglomérats se sont formés en se mettant sur la grille ou est-ce qu'ils étaient présents dans l'air donc on va rechercher des zones un petit peu moins chargées et on aura une meilleure idée de l'état d'agglomération donc c'est un peu l'idée des deux diapositives ici maintenant je vous mets un petit peu en rafale quelques photos dans d'autres milieux des photos de microscopie donc qui ont été fournies par l'école polytechnique encore une fois on a donc ici des particules parfaitement sphériques donc production de nano-cuivre dans lequel on a des agglomérats relativement de quelques dizaines peut-être de nanoparticules agglomérées sur cette photo on a dans le milieu dans lequel on avait des nanofibres de carbone on a donc ce genre de photos qui ont été produites dans lesquelles on retrouve nos nanofibres de carbone dans l'air dans le milieu de travail donc avec un potentiel d'exposition mais on retrouve également le lithium de fer phosphate le titanate également qui peut être attaché ou non aux nanofibres de carbone ici on a des belles photos vous voyez ce qui se retrouve à l'intérieur de la petite gouttelette c'est du TiO2 ou du SiO2 et donc comme c'est un procédé de pulvérisation on a retrouvé ces formes parfaitement sphériques avec à l'intérieur plusieurs centaines de nano TiO2 nano SiO2 donc ça c'est on a eu aussi des résultats des photos assez belles dans ce milieu de travail donc c'est ce genre de choses que peuvent respirer des travailleurs dans ce milieu et donc se déposer dans les voies respiratoires on a eu d'autres formes également formes rutiles de TiO2 qui ont été observées dans ce milieu au niveau des prélèvements surfaciques je vous ai dit on est parti un petit peu pour voir s'il y avait de la contamination croisée dans le milieu de production des single walls des nanotubes de carbone on n'a pas identifié de nanotubes de carbone en dehors de la zone de production ce qui est quelque chose d'intéressant puisqu'il y a des méthodes de nombreuses méthodes dans ce milieu qui sont mis en place pour que maintenir les nanotubes à l'intérieur de cette salle dans lequel on a des mesures spécifiques de prévention cette diapositive résume un petit peu des mesures de carbone élémentaire donc là on est rendu dans les méthodes intégrées que l'on a pris durant des tâches de 1 à 2 heures avec les différents impacteurs que j'ai présenté tout à l'heure sur la photo avec le travailleur les PPI on voit j'ai parlé d'une fraction respirable on est capable d'aller chercher quelque chose jusqu'à 8 litres par minute donc ça c'est quelque chose qui peut être intéressant on a également utilisé un autre cyclone GK 2.69 qui permet de fonctionner à 4.2 litres par minute donc c'est quand même des hauts débits là aussi bon même en utilisant ces hauts débits même lorsque c'est non détecté on n'est pas capable d'arriver à la recommandation d'une IOSH qui a été établie sur la base de la limite de quantification au niveau du carbone élémentaire et qui s'applique environ à un prélèvement de 1000 litres un mètre cube donc quand on ne remplit pas ces conditions de 1000 litres un mètre cube on est systématiquement au dessus de cette recommandation l'idée là-dedans d'une IOSH c'est simplement de faire de la prévention et dès qu'on est en présence de nanotubes de carbone on devrait mettre en place des moyens de prévention spectro-rémétrie ramant ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qu'on a développé avec le département de chimie à l'Université de Montréal également polytechnique dans lequel on a fait une méthode spécifique qui permet de caractériser les matériaux ils utilisent déjà ça eux pour caractériser leurs matériaux leurs nanotubes pour voir la pureté de leurs nanotubes on s'est dit on va essayer de faire la même chose avec des prélèvements dans l'air donc on a fait nos prélèvements on a soumis ça à la spectrométrie ramant qui est non destructive donc extrêmement intéressante on peut même après valider ça en microscopie ce qui a été fait et on a donc mesuré spécifiquement les single walls je vous passe un petit peu les détails sur les 16 prélèvements que l'on a fait il y en a seulement 4 on a retrouvé la présence de single walls et grâce à la calibration de la bande du spec de référence on a été capable de déterminer qu'il y avait 2 à 5% de single walls dans cet échantillon ce qui est intéressant puisque quand on mesure en carbone élémentaire on va mesurer du noir de carbone des single walls mais nous on sait c'est qu'il y a seulement 2 à 5% de single walls dans nos échantillons c'est confirmé je vous l'ai dit par la microscopie on retrouve le noir de carbone en haut et les nanotubres de carbone sur le banc beaucoup de travaux sont à faire à ce niveau là et ça fait partie des futurs projets de recherche qu'on voudrait faire on a essayé de compter des fibres c'est bien expliqué dans le rapport on a fait des mesures de TiO2 SiO2 je vous donne un chiffre ici dans le milieu qui utilise le TiO2 le SiO2 on a mesuré des concentrations en ICPMS de 11 à 36 microgrammes par mètre cube c'est 10 fois moins que les recommandations du NIOSH qui sont de 300 microgrammes par mètre cube pour le nano TiO2 des photos les moyens de maîtrise quelques photos rapidement pour vous montrer ce qui est présent dans le milieu de travail des captations à la source des hôtes de laboratoire pour faire des pesées on récupère les nanos dans des sacs à la sortie pour éviter la dispersion des boîtes à gants vous connaissez ça ça c'est intéressant c'est fait homemade pour nettoyer le réacteur des zones spécifiques avec une ventilation dédiée pour la manipulation des nanos des équipements de protection en allant du N95 du demi-masque jusqu'à de la ventilation à motoriser dans ce cas là c'est le producteur de single wall et on voulait que les nanos restent là ce qui a été confirmé dans notre projet la stratégie c'est ma conclusion merci François pour les minutes supplémentaires on suggère à la fin de ce rapport un rapport a été rendu dans chacun des milieux de travail un rapport d'intervention et des recommandations spécifiques mais on a eu une réflexion sur la stratégie ce qu'on suggère c'est qu'une évaluation préliminaire qui utiliserait un CNC ou un photomètre laser ce qui reste quand même deux instruments assez faciles d'utilisation le coût d'achat peut être important mais on peut le louer il n'y a pas de coût d'analyse a permis de détecter dans les neuf milieux la génération de nanos qu'elles soient plus ou moins agglomérées les prélèvements en microscopie on a eu des résultats extrêmement bons satisfaisants au niveau de la microscopie pour confirmer la présence la taille et la forme des nanos et au niveau de l'évaluation un peu plus approfondie on rentre dans la quantification spécifique ICP analyse gravimétrie etc également tout ce qui est le surfacique pour valider la contamination croisée je passe les recherches en cours je veux peut-être juste signaler qu'il y a aussi des projets de recherche avec les collègues de l'université de Bordeaux Matpeuf Métropuf aussi ça a changé de nom c'est une subvention de l'UNSES avec l'IRSST qui est également partenaire dans lequel on évalue on confronte des stratégies communes quelques perspectives de recherche bon il reste encore du travail sur l'harmonisation au niveau de la microscopie la quantification des nanocarbonés ça je l'ai dit tout à l'heure aussi je l'ai amené ici je pense qu'il y a des collègues qui ont déjà vu ça des développements de nanoparticules respiratory deposition sampler qui est spécifique pour l'échantillonnage des nanos qui a été qui est actuellement en discussion validée sur des fumées de soudage donc voilà et je remercie pour terminer les collègues donc Gilles L'Espérance Philippe Lamando de l'école polytechnique Cyril Cato André Dufresne de l'université de Montréal Claude Ostigui de l'IRSST évidemment Brigitte Roberge qui m'a accompagné et avec qui j'ai beaucoup appris durant toutes ces années sur les projets nano et tous les étudiants collaborateurs et l'institut et Nano-Québec qui est maintenant prima Québec pour le financement de ce projet merci